Aujourd'hui, je suis venu avec un film thriller-drama appelé MR et Mme Smith. Au début, John et Jane Smith parlent à un conseiller conjugal. Ils révèlent que leur relation est tellement ennuyeuse et stagnante. Ils ne se souviennent pas depuis combien de temps ils sont mariés. Quand le conseiller demande de raconter leur première rencontre, ils disent qu'ils se sont rencontrés pour la première fois en Colombie, bien que tous deux voyageaient seuls, ils ont fait semblant d'être ensemble juste pour berner la police qui enquêtait sur les touristes en solo. Lors de leurs premières interactions, John s'est présenté comme un directeur de la construction. Alors que Jane lui a dit qu'elle travaillait dans la technologie. Ils sont tombés amoureux après les premières rencontres et ont décidé de se marier. À présent, tous deux en ont marre du mariage et se parlent à peine. Leurs secrets sont dévoilés dès qu'il est révélé que les deux travaillent comme agents de terrain avec différentes agences et sont considérés comme les meilleurs dans leur travail. Aucun d'eux n'a parlé à l'autre de son vrai travail et fait de son mieux pour le cacher l'un à l'autre. Tous deux cachent leurs armes secrètes et d'autres objets importants dans des endroits sûrs de la maison. Mais l'autre ne sait rien. Un jour arrive, et il reçoit un appel de son boss qui lui parle d'un prisonnier du nom de Benjamin et lui ordonne de le tuer. À la fois, Jane est également chargée de tuer Benjamin lors de son transport d'un établissement à l'autre. Elle installe des explosifs sur la route des convois et décide de faire sauter les voitures. Soudain quelqu'un traverse le point secret qu'elle a défini avant de pouvoir activer l'explosif. John arrive dans sa Jeep, mais elle ne peut pas reconnaître le visage et pense que c'est un civil. Bientôt elle apprend qu'il est armé et prévoit de l'attaquer. Alors elle lui tire dessus, mais il survit alors qu'elle essaie de le reconnaître. Le convoi arrive dans la zone piège. Mais John tire sur sa cachette en faisant exploser l'explosif en détruisant tout à l'intérieur. Elle part sur sa moto pendant qu'il vérifie les débris. Mais il ne trouve rien d'autre que le portable. Jane se met en colère contre un inconnu qui a gâché son plan. Elle reçoit un appel de son patron, lui demandant de le retrouver dans les 48 heures. Sinon, elle pourrait perdre son poste. Pendant ce temps, John récupère l'ordinateur portable, vérifie et trouve l'adresse d'un immeuble à New York. Il arrive au bâtiment, mais constate que personne ne peut entrer sans passer par la sécurité. Alors qu'il se tient là, pensant à un plan, il tombe sur une étiquette révélant le bureau de Jane, et elle n'est pas ce qu'elle prétend toujours être. Jane découvre également la vérité sur lui après avoir regardé une bande vidéo de l'incident. Après être arrivés à la maison la nuit, les deux se méfient l'un de l'autre et restent vigilants tout en commençant leur dîner. Ils s'interrogent sur le travail de l'autre, mais les deux se révèlent. Ils ont eu quelques problèmes pour le moment, mais nous réglerons le problème bientôt, tous deux s'alarment des intentions de l'autre, pensant que l'autre est en mission pour le tuer. Il apporte l'arme pour l'attaquer, mais elle prend la voiture et s'en va, tous deux veulent s'attaquer. Alors quand il aperçoit la voiture, elle essaie de l'écraser, mais il se sauve après avoir sauté. Réalisant qu'il pourrait prendre une avance sur elle. Elle quitte la voiture et celle-ci tombe après s'être écrasée contre la clôture. Il discute de la situation avec Eddie et dit qu'il ne lui fait pas du tout confiance. Parce que si elle a menti sur son travail, elle a dû mentir sur tout le reste. Pendant ce temps, Jane parle également de lui à son ami et elle suggère de le tuer, effrayée par son prochain mouvement. Jane appelle son équipe pour vérifier sa maison et trouver des indices sur lui. Bientôt. John revient à la maison, mais découvre que ses armes secrètes ne sont déjà plus là. John trouve une piste sur Jane et son équipe et décide de piller cet endroit. Il arrive à leur immeuble et essaie de monter par l'ascenseur, mais découvre que Jane a une longueur d'avance sur lui et l'a déjà désactivée. Il l'appelle, mais elle l'avertit de quitter la ville. Sinon, elle fera sauter l'ascenseur, mais il la provoque à continuer. Bien qu'elle hésite, elle décide de suivre son plan et fait exploser l'explosif, tuant apparemment John dans l'ascenseur. Elle s'inquiète pour lui et essaie de le retrouver sans savoir qu'il est vivant et en sécurité dans le prochain ascenseur. Jane est assise seule dans un hôtel en pleurant pour lui, mais il se présente de nulle part et lui dit qu'il veut divorcer, tous les deux à nouveau, menacés de se tuer, mais il l'invitait à danser avec lui. En dansant, les deux se désarment et pensent qu'il n'était que des histoires de couverture pour l'autre. Jane s'énerve et quitte la pièce. Mais après être sorti, un homme informe que quelque chose cloche. Et il découvre qu'elle a laissé une bombe dans sa poche, qu'il jette juste avant qu'elle n'explose. En la poursuivant à nouveau, il l'appelle et menace de la tuer, tout comme elle a essayé de le faire, il s'énerve en pensant qu'il s'agissait de son travail, mais elle ne précise rien, les deux arrivent à la maison en même temps, mais elle le rattrape et verrouille les portes. Après avoir fait le tour de la maison et s'être caché d'elle, il parvient finalement à entrer par la porte arrière et sort son arme de son casier secret, tous deux s'attaquent et commencent un méchant combat qui détruit toute la maison. Tous deux se retrouvent face à face avec des armes à feu, pointant l'un vers l'autre. Elle lui demande de tirer, mais il baisse son arme en réalisant qu'il ne peut pas lui tirer dessus, tous deux ravivent leur amour et partagent un baiser. Tous deux ont révélé leur secret, qu'il ne s'était pas dit. Pendant qu'ils parlent, ils sont attaqués par quelqu'un et se précipitent pour se cacher dans un endroit sûr. Tout en préparant la contre-attaque. Il lui dit qu'il a eu 48 heures pour la tuer. Et elle raconte la même chose. Ils se rendent compte qu'ils ont été attaqués par leurs compagnies respectives qui tentent de les tuer avec une bombe. John le jette, mais il passe sous un réservoir de carburant et fait exploser toute la maison alors qu'ils parviennent à s'échapper juste à temps, ils se relèvent et s'échappent dans la mini de leurs voisins. En partant, John partage plus de secrets et lui dit qu'il n'est jamais allé au MIT comme il le lui avait dit. Il révèle également qu'il n'a jamais aimé sa cuisine, et elle avoue qu'elle n'a jamais cuisiné et a embauché quelqu'un d'autre pour le faire. Elle lui dit également qu'elle est orpheline et a embauché quelqu'un pour jouer ses parents à leur mariage. Bientôt, ils se rendent compte qu'ils sont suivis dans trois berlines, envoyées par les compagnies. Jane essaie d'abord de se battre contre eux, mais lui demande de changer de place avec elle et d'exécuter un contre. Continuant à révéler leurs secrets et à critiquer les tactiques de combat de l'autre. Ils finissent par tous les détruire et s'échapper. Encore une fois, les deux arrivent pour rencontrer Eddie et discuter de la situation actuelle, révélant qu'ils sont attaqués par quelqu'un. Il leur dit que leurs entreprises essaient de les abattre, alors ils doivent se séparer ou trouver une autre issue pour préserver leur mariage. M et Mme Smith décident de kidnapper Benjamin et de l'utiliser pour conclure un marché avec leurs compagnies respectives. Elle obtient des informations sur Benjamin, qu'il est détenu sous haute sécurité et ils décident de le faire sortir. John entre à l'intérieur tandis que Jane l'assiste de l'extérieur du bâtiment et ils réussissent à l'enlever. Ils interrogent Smith, lui demandant pourquoi les deux sociétés le voulaient mort. Ils révèlent que les deux sociétés ont découvert qu'elles étaient mariées, alors elles l'ont embauchée conjointement pour les tuer car deux agents concurrents ne peuvent pas vivre sous le même toit car c'est contre leurs intérêts. Ils ont réalisé que Benjamin n'était qu'un appât pour les faire se battre et se tuer chacun. John trouve un tracker à sa ceinture, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils sont à nouveau attaqués. En se cachant, ils décident de se battre ensemble contre eux. Comme le pense John, s'ils couraient maintenant, ils couraient pour toujours, à la fois se battre ensemble contre eux et les vaincre tous à la fin. Ils rencontrent à nouveau le conseiller conjugal et disent que leur mariage a été difficile, mais qu'ils s'arrangent et que tout se passe bien. Donc, si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo avec vos amis, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos intéressantes, jusque là, regardez ces vidéos et profitez-en.